Et bonjour à tous, c'est Akhoris, et on se retrouve sur Phoenix Wright. On va annoncer à Maya que tout le monde l'abandonne, sauf nous, et elle devra faire avec, hein. Eh bien, qu'est-ce que je lui dis ? Eh bien, vous voyez, sois honnête, je ne pense pas que c'est une très bonne idée de faire appel à ce type. Il ne m'a pas paru de très bonne santé, il n'a que la peau sur les os. Mais, Phoenix, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider. Ouais. Je vois, tout le monde m'abandonne alors. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. Je suis là ! 16h, on y est. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je la laisse là et je rentre chez moi ? Ah non, tu vas la défendre, couillon. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Ah, elle a pas l'air ravie. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien... Je ne peux pas vous abandonner. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas d'amis. Je le sais, j'ai connu ça il y a longtemps. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenu un avocat ? Je pense qu'il faut bien quelqu'un qui s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Oh, il a un grand cœur, notre fénix. Maya. Je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Bon, après, on a un avocat en carton, donc je ne suis pas sûr que ce soit une aide, mais bon. Bon. En maintenant, on vous sort de ce pétrin. D'accord. Merci. Et enfin, est-ce qu'il s'est un sourire ? Elle est transformée, quand elle est sourit. C'est vrai qu'elle est mignonne. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas ? Oui. J'ai confiance en vous. Alors, vous avez confiance en moi, d'accord ? Marché conclu. Bon. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut bien convenir ? C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans qui s'est mis sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. On a rien... Ah si ! Je peux lui dire que je l'ai. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Oh ! Dites. Je pourrais écouter la voix de ma sœur. Maya a fermé les yeux. Elle a écouté chacun des mots avec une telle intensité. Au bout de quelques instants, des larmes ont commencé à couler l'ombre de ces joues. Merci. Vous vous souvenez de ce reçu ? Vous voulez dire celui sur lequel est-ce qu'un inscrit mon nom ? Vous avez une idée de la raison pour laquelle ? Absolument aucune. Vous me croyez ? Je vous crois. Je vous crois. Pourquoi ? Vous ne croyez pas coupable ? Ou ? Non. C'est juste une intuition, mais... C'est un inspecteur qui me croit coupable. Ah, on a remarqué, ouais. Je ne vois pas trop comment on va pouvoir y aller. Mais il nous dirige par là-bas. Ah ! Bonjour, monsieur. Excusez-moi, où vous êtes ? Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groupe de cet établissement à votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Soyez-vous où se trouve Mademoiselle Vril ? Je crois qu'une autre Mademoiselle Vril utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie. Restez aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Oui. Euh, non, attendez. Hé ! Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours en mort de honte ? Une minute. C'est l'occasion arrivée pour furter un petit peu. Ah ! J'allais oublier. Vous êtes revenu rapidement. Pourrais-je vous demander d'informer Mademoiselle Vril qu'il y a un message pour elle ? Veuillez lui dire que monsieur White... White ? De la société Blue Corp a téléphoné. White. C'est le nom du mec qui avait eu des soucis. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White. De Blue Corp. Pourquoi est-ce que j'ai déjà entendu ce nom ? Arrête d'être débile de minutes aussi ! C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White. C'est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et Maya. Alors, je ne sais pas s'il y a des indices qu'on peut rater. Parce que je pense que tout le monde fait à peu près toutes les infos. Et que de toute façon, on est obligé. Parce que de toute façon, vous voyez, il ne déclenchait pas l'événement suivant si je n'avais pas récupéré toutes les infos avant. Que ce soit une coïncidence. Il n'y a rien d'autre qui a bougé. Un tournevis dépasse de ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça ? Une bande d'écoute téléphonique. Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil ? Cette mademoiselle Brille a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel ? Il y a anguille sous roche, je ne suis persuadé. Bon. J'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Bon, Maya, je vais me la faire, cette femme. Enfin, je veux dire, enfin bon, je me comprends. Oh, monsieur le groupe, vous êtes encore là ? Oh, oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être demain pour vous faire frimer, mademoiselle Brille. Au tribunal. Oui, arrête les sous-entendus, mon grand. À suivre. Ah, elle doit une petite sauvegarde. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Maya-Fey. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur ? Je vais avoir du mal. Il va encore avoir 600 voix, ça va être pas... Oh là ! Benjamin Hunter. Surtout de ne pas montrer que je suis né à eux ou est-ce que je vais me tomber dessus. Non. Bon, je rigole parce qu'il y a beaucoup de fanfic et de fanart qui les chippent ensemble. Est-ce que je vais me tomber dessus ? Voilà. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. Merci, votre honneur. L'accusé... L'accusé... Mademoiselle Maya-Fey se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre. Car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, monsieur votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire. L'inspecteur Dictective. Allez, j'ai réussi. Hé hé hé, il m'a l'air tellement... Mais qu'est-ce que je fous, là ? Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur. Mon nom est Dictective, monsieur. Je suis inspecteur chargé des homicides au crime de l'homissariat, monsieur. L'inspecteur Dictective. Vous voyez, nous décrit en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Oula, je sens le plan bien fait. Ah non, il a fait un plan quand même. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre, juste ici. Ouais. Quelle est la cause du décès ? L'hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur retrouvée à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jolie fille. D'une jeune fille, pardon. La cour accepte cette statue comme pièce à conviction. Continuez d'appeler ça une statue. Le plan du bureau a ajouté au dossier des affaires. Ça, c'est intéressant. Maintenant, inspecteur. Il veut me tuer. Il veut me bouffer. Oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté Mademoiselle Fay, qui se trouvait sur le lieu du crime. Exact. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur Tective. Veillez à indiquer à la cour quelles sont les preuves irréfutables. Enfin, déjà, elle était là, je suppose. Allez, vas-y, balance. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur le lieu du crime. Il y avait déjà deux personnes sur place. L'accusé, Mademoiselle Maya Fay et l'avocat Phoenix Wright. Sos. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Maya Fay. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin à l'être décrivant. Le témoin a vu Mademoiselle Maya Fay au moment même du crime. Au moment même, vous dites. Très bien, monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Alors là, par contre, on va utiliser un truc que je n'ai pas fait la première partie. On va attaquer, parce que... Un interroger, mais sur quoi ? Je ne vais essayer aucune contradiction dans ce témoignage. Voilà, c'est ça. Poc. Maya vient juste de me lancer quelque chose. Mais... Maya, on lance pas des preuves pendant... Qu'est-ce que c'est que ça ? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contre-indication dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et elle a interrogé le témoin sur chaque détail. Le témoin fait alors... Elle fait toujours une gaffe et dit quelque chose de plus. Cela a fonctionné un tas de fois. J'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien. Essayons de voir. Donc, on va attaquer sur tout, de toute façon. Quelque chose ne va pas. Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais... Je souhaiterais commencer mon contrat interrogatoire. Alors, mon grand, on va te cuisiner. Alors, attendez, parce que du coup, c'est LB. Pourquoi... J'arrive toujours pas à connaître les touches de ma manette, oui. De qui est, vous dit avoir reçu un appel ? Eh, mon gars, ne faites pas l'ignorant, vous savez très bien de qui. L'appel promenait d'un client de l'hôtel de Gatwater... Gatwater, situé juste en face du lieu du crime. Bon, j'ai attaqué. Je ne suis pas sûr que ça allait servir à grand-chose. Bien. Veuillez poursuivre. Il y avait deux personnes sur place. Inspecteur detective, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur le lieu du crime ? Eh bien, je dirais environ trois minutes. Mais t'étais en bas du bâtiment ? Ma voie, c'est plutôt rapide. Notre devise du mois, c'est rapidité d'action. C'est pourquoi je suis arrivé là-bas avant que l'assassin ait le temps de s'enfuir. Effectivement. Alors, dites-nous qui étaient deux personnes présentes sur le lieu du crime. Oui, monsieur. L'acquisition, malheur, hein. Vous êtes absolument certain que c'était nous ? Mais c'était un peu couillon, là. Écoutez, mon gars. Le petit numéro ne vous mènera nulle part. Avec ses vêtements de hippie et votre coiffure de laissons. On aurait dit deux suspects sur les lieux d'un crime. Ma foi, il n'a pas entièrement tort à mon sous-sujet. Elle est assez caractéristique. Je devrais mieux choisir mes arguments pour attaquer comme il faut. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Faye. Mademoiselle Faye. Pourquoi ça ? Pour quel motif ? Pourquoi ? Parce que nous avons reçu la déposition de témoin de le décrivant. Ah, du coup, ça ne l'a même pas. Attendez une petite seconde. Oui. Si j'ai bien compris, vous vous dites de l'avoir arrêté quand vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah, oui. Je dis ça, moi ? C'est ce que je vous ai entendu dire. En effet, c'est ce que vous avez dit. Vous l'avez dit. Où donc, voyez-vous, des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose ? Quoi ? Mademoiselle Faye n'est pas étrange. Elle n'a vraiment rien... Rien d'une rose, mon gars. Non, elle est juste tout habillée en rose. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit, inspecteur Tective. Vous avez d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur ? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Désolé, monsieur. Je me suis en mai et pinceau dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, là, il va sortir le papier. Écoutons de nouveau votre témoignage. Après, c'est à m'être occupé du suspect, je suis allé sur les lieux du crime au peignot. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats, le labo a montré qu'il s'agissait bien du sang de la victime. On a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Ou le nom de sa sœur parce qu'elle y pensait. Qu'est-ce que vous en dites ? Là, voilà votre preuve irréfutable. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois ? Je ne sais pas. Je suis désolé. Ça m'était sorti de la tête. Votre honneur. Tâchez de faire davantage, attention. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. Oh bon, on va l'attaquer sur tout. Jusqu'à ce qu'on trouve. Et vous n'avez trouvé que des preuves. Attendez. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, mon gars. Écoutez plutôt ce qui suit. Le meilleur est à venir. À l'attaquer, je ne perds pas de points, normalement. Moi, je suis toujours tout en bleu. Donc, il n'y a pas de souci. Elle était à côté du corps de Swat. Mais ça ne prouve pas qu'elle l'ait écrite. Et si, il le... Alors qu'il a écrit, gros malin. Ok, ok, ok. Bah. Non, on sait que c'est son sang. Non, je ne veux pas répondre à un de ces trucs. C'est con. Par contre, c'est vrai que l'assassin aurait pu l'écrire lui. Avec le sang de l'autre. N'importe qui peut le comprendre. Oh. Vous voulez dire que l'assassin aurait écrit son propre nom ? Voyons. Non. C'était un coup monté. Un instant. Si tel est le cas... Où sont vos preuves ? Ah. Ah 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 ! J'adore toi ! Oh ! Quand tu souris. C'est trop me demander, bien évidemment. Quand on ne dispose d'aucune preuve, on ne fait... On ne fait rien mieux de ce terme, monsieur Wright. Ouais, mon gars. Bien, inspecteur. Dites-nous ce qui est écrit sur cette note. On a toujours rien perdu. Donc, on peut attaquer. Ce n'est pas un souci. Pouvez-vous nous prouver que Mia est l'auteur de cette note ? Évidemment que je peux vous le prouver. Il avait l'air plutôt sûr de lui. Ce n'est peut-être pas très... Peut-être pas très bon. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est elle qui l'a écrit. Quel genre de tests ont été effectués ? Hein ? Quel genre ? Eh bien, je peux comprendre qu'ils avaient prévu du sang de l'hémoglobe et l'hémoglobine... Hermaglobine... 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 Je refuse de témoigner à ce sujet. Je ne suis pas expert en analyse sanguine. Ouais, je crois que c'est assez clair, en effet. Vous pouvez aussi votre témoignage. Merci, mon gars. Je vais vous dire votre honneur. Inspector t'active. Oui. J'imagine que vous pouvez prétendre à une petite prime sur votre prochain salaire. Oh. Je n'ai pas compris. Quel désastre. Bien. Où est-ce que j'en étais déjà ? J'en ai également trouvé sur le sang de la victime. Enfin, sur le doigt de la victime. Sur quelle main se trouvait le doigt couvert de sang, inspecteur ? À ma droite. Elle était droite hier. Bien essayé. Je crois que c'était pas assez difficile de voir où je voulais en revenir. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Elle est morte sur le coup. Vous vous êtes souvent confrontés à des affaires où la victime a écrit le nom de son assassin ? Bien sûr. Ça arrive tout le temps, à l'ailleurs, au cinéma. Ceci n'est pas un film, inspecteur. Non, c'est un jeu vidéo. Alors. Parlons plutôt de la réalité. Vous voulez bien. Je crois bien que je n'ai pas entendu parler de cas semblables. Mais moi, ce qui me bloque, c'est qu'elle est censée être morte sur le coup. Je viens seulement de le capter. Elle n'a jamais eu le temps d'écrire ce message. Vous êtes-il pas semblé un peu étrange que la victime écrive un nom ? En particulier le nom de sa propre soeur ? Ah, ouais, en effet. Vous marquez un point, mon gars. Je vous arrête. L'opinion du témoin sur ce sujet est hors de propos. Les faits sont clairs. La victime a écrit le nom de l'accusé. La victime nous a livré le nom de son assassin. Silence, silence. Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. C'est exact. C'est ce qu'il l'a dit. C'est tout. Bon, il doit bien avoir un élément contradictoire là-dedans. Essayons de voir. Ok. Du coup, là, on n'a aucun intérêt. C'est... Avant de mourir. Le avant de mourir n'est pas possible. Ça, c'est quoi, c'est le plan ? Inspecteur Tech Team. Il y a une chose que vous exercissiez avec moi. Vous dites que la victime a écrit cette note. Quel incriminé l'accusé Maya Fay ? C'est clairement ce que vous êtes en train de me dire. Quoi ? C'est encore un petit truc d'avocat, je parlais. Évidemment que celle qu'il a écrit est de qui l'autre, sinon. Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers. La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici le rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais. Il n'y a pas de mec qui tienne, inspecteur. Silence, silence. La défense marque un point. On dirait qu'il parle de ça comme d'un match. La personne décédée, une personne décédée sur le coup n'aura pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Monsieur White. Excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement ? Quand ? Il faudrait que je dise que je ne sais plus parce que sinon je le grille l'autre. Mais je l'ai eu le lendemain. Bon, allez, on va dire. C'était le lendemain du meurtre. Où l'accusation est-elle en venir ? Ce rapport d'autopsie est périmée, votre honneur. Ah. Pardon ? Une donnée d'autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup était porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ces résultats ce matin. Je ne serai pas content qu'elle ait souffert. C'est impossible. Votre honneur. On peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire sous le nom Maya. Ça sera tout. Je vois. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Eh bien, monsieur White, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez nous dire ? Vous êtes un fourbe. L'inspecteur est un fourbe. Je suis un fourbe. Alors, je suis un fourbe, non. Vous êtes un fourbe. C'est une attaque sur le... Je ne vois pas. Et l'inspecteur est un fourbe. Ouais, il m'a refilé le truc. Mais il est pour rien. Euh... Je ne sais pas. Je vais l'attaquer, mais... Monsieur Hunter, j'ai entendu dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver au fin. Alors, pour quelle raison avoir demandé un second rapport à votre type d'autopsie ? Monsieur White, la cour ne tolèrera aucune attaque personnelle en l'encontre de l'accusation. Laissez votre honneur. Monsieur White, de toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la cour. Entendu. La cour accepte cette pièce à conviction. Hein. Eh bien, votre honneur. Cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Zut. Ça s'annonce plutôt mal. L'accusation soit très appelée au témoin suivant. Cette pauvre et innocente jeune femme qui a vu le crime de ses propres yeux. Que Mademoiselle Machavril... Machavril, elle vient à la barre. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle. Cette façon de se tenir... façon chat, là. Dés-moi votre nom, je vous prie. Machavril. À votre service. Silence. La présentation d'un nouveau témoin ne devrait pas susciter autant de réaction. Le témoin devrait d'avance s'abstenir de faire des clins d'œil. Ouh, d'accord, votre honneur. Ça ne va pas arranger mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes de la cour. Dites-nous, vous étiez le 5 septembre, au soir, le moment du meurtre. Mince alors, j'étais... Je crois dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivée à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Feienko. C'est bien ça ? C'est exactement... C'est exactement... Je vais lui dire à la cour ce que vous avez pu. Il était environ 21h. Je vais regarder par la fenêtre. Oui, c'est ça. Oui. Et là, waouh ! J'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agression était cette femme aux cheveux brunâtres assis sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquisse. Et puis elle s'est enfuie. Une esquive. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs... Elle s'est comme affalée. Fini. C'est tout ce que j'ai vu. Chaque mille détail. On a dit pas de câlin d'œil. Et bien votre honneur. Je le vois. Il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir un témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur White. Quoi ici de mon contrat interrogatoire ? Je pensais que ce témoignage était assez solide. N'êtes-vous pas de cet avis ? Monsieur White. Je crois savoir que vous étiez le suppléant de Mia Frey, c'est ça ? Vous devez bien connaître ses techniques. Sa façon large de rechercher des infimes fautes dans les parfaits témoignages. Hé, comment osez-vous ? Bien, monsieur White. Souhaitez-vous interroger le témoin ? Bah oui. C'est avec plaisir que je lui propose de céder à mon contrat interrogatoire. De ce soir, ce que vous pouvez plaire à une telle heure. Elle doit bien avoir un point faible. Très bien. Vous pouvez commencer le contrat interrogatoire. Il était environ 21h quand je regardais par la fenêtre. Oui, c'est ça. Alors, ça s'est bien passé à 21h. Ça s'est bien passé à 21h. Et par contre, elle est appelée un peu plus tard, je suppose. On va attaquer de toute façon. Pourquoi avez-vous fait ça ? Hein ? Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Eh bien, pourquoi avoir regardé par la fenêtre ? Vous espérez voir quelque chose ? Oh ! Eh bien, mince alors. Quoi ? C'est tout ? Elle ne peut pas se débiner aussi facilement ? J'avais comme... Vous savez... J'avais comme un pressentiment. Et moi, j'ai le pressentiment qu'elle a essayé d'esquiver la question. On devrait peut-être insister avantages sur ce point. Je pense qu'il n'y a rien à nous lâcher. On peut insister, peut-être. Voyons voir jusqu'où je peux aller avec ça. Vous devriez avoir une bonne raison de regarder par la fenêtre à cette heure si tardive. Je ne vais pas vous laisser harceler, montez-moi là. Harceler ? Vous ne cessez de l'importuner avec ces questions sans intérêt. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas vous autoriser à poursuivre. Pauvre petite. Du temps, je fais mon boulot. Vous avez reçu un avertissement. Pauvre petite. Pauvre de moi, plutôt. Vous avez regardé par la fenêtre. Qu'avez-vous vu ensuite ? Ça n'a pas envie de moi. Je vais regarder ça. La femme aux cheveux longs. C'était bien mis à feuille. Oui, plutôt mince. Certains diront joli, si c'est ça votre truc. Mon truc. Et son agresseur. On a dit que c'était trop loin de toute façon pour voir. Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusé ? Euh, eh bien, vous savez. Elle avait un physique d'adolescente. Les femmes savent ce genre de choses. Écoutez, je le sais. C'est tout, d'accord ? Il n'y avait qu'une seule personne petite au physique d'ado. Soyez du crime. Ce témoignage est en béton, votre honneur. Il a raison. Je me rends doute ce témoignage. Je ne vois pas qui d'autre. Pour l'instant, en tout cas. Je n'aurai pas de preuves, en tout cas. Ce témoignage est parfaitement cohérent. Et tout le monde a la course orange de son côté. Je ferais mieux de ne pas transister sur ce sujet. Alors, dites-nous plutôt ce qui est arrivé à la victime. Une esquive. Et elle a esquivé quoi ? Eh bien, l'agression. Et poursuivre votre témoignage. Je sens que c'est le plan qui va me servir, mais... Cette femme, là, elle l'a rattrapée et... Comment savez-vous qu'il s'agissait de ma cliente ? Euh, eh bien, je... Pfiou ! D'accord. D'abord, elle avait un fils d'adolescente. Ils insistent à dire. Deuxièmement, elle était petite. De qui d'autre pourrait-il s'agir en part d'elle ? Elle marque un point. Eh, ils insistent, hein. Cette fille, elle l'a attrapée. Comment savez-vous qu'il s'agissait... Après, euh... Attendez une minute. C'est témoignage des bidons ? Quoi ? Je suis prêt à parier que... Euh... Alors, c'est pas qu'elle avait rien vu, c'est que... Euh... Ah ! Je pensais pas qu'il allait me bloquer comme ça. Euh... Est-ce qu'elle n'a rien vu ou est-ce qu'elle ment ? Hein, hein ! Je pense qu'elle a vu quelque chose. Mais qu'elle ment volontairement. Vu qu'il y a l'autre qui... Mais bon. Monsieur White, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, ça signifie quoi ? Merci de m'expliquer parce que je n'y comprends plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente, Maya Faye, que vous avez... Vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est vrai qu'à distance... Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les joueurs. À part elle. Je ne suis pas un spécialiste de la mode, mais sa coiffure semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces détails. Le témoignage est une pure invention. Mais, mais ! Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime. Bah si. Elle l'est portée, votre honneur. Je l'ai vue. Tout comme l'inspecteur detective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Mademoiselle Vril ? Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat ? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que le moindre détail avait... Que le moindre détail n'était pas très sponchou. Mademoiselle Vril, la conçoitriez que vous rappelez de ne rien omettre dans vos déclarations. Je suis désolée, votre honneur. Je serai sage, vous le promets. Oh non, à votre témoignage, si vous le voulez bien. J'ai vu que je la tenais presque. Du coup... J'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque. Et s'est enfui vers la droite. Ouais. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivi. Et il a frappé avec cette arme. Je l'ai vue. Je vous assure. Alors, ce n'est pas une arme, c'est une statue, mais... Cette... Cette pendule. Cette espèce de pendule statue. Le penseur, je pense. T'as vu ça à travers les... C'est ça, oui. Alors, l'exatitude de votre déclaration ne me surprend pas. Telle pas ? Bah, elle est trop... Juste, en fait, là. Elle est trop près. Trop... Je... Je vois. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise des débuts. Et commencer le contrat témoignatoire. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. Alors, il ne faut pas me mettre trop dans la merde non plus en poussant directement, parce qu'apparemment, ça peut vite partir en viril. Euh... Moi, ce n'est pas là-dessus que je veux... La victime, la femme, a esquis... Euh, on va... Vous voulez bien parler de votre droite lorsque vous... Lorsque vous regardiez l'hôtel. Euh... Avec quelles mains je tiens mon couteau, déjà ? La droite. C'est à ma droite. C'est bon. Satisfait ? Veuillez poursuivre. Plus la jeune fille est habilitée... Il y a un hippie, il a poursuivie. Elle l'a frappée avec cette arme. Je l'ai vue du tout. D'où provenait cette arme ? Elle l'a prise sur le bureau. Je vois. De quelle sorte d'arme s'agissait-il ? Et là, par contre, clairement, elle n'a pas pu le voir à distance. Une pendule. Je n'aurais pas déjà entendu ça récemment dans un autre témoignage. Bah alors, vous ne savez pas si écrit, monsieur l'avocat. Vous ne pouvez pas toujours gagner. Maintenant que j'ai l'impression d'être sur une piste. Je peux présenter la pendule, mais... Comment elle l'aurait vue aussi loin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une histoire avec ce plan. Il va y avoir une histoire. On avait le corps ici. Je vais essayer de présenter la statue, mais... Mademoiselle Vril. Ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent ? Oh, ça vous plairait, ça, hein ? Coquin, va. Vous venez de me dire que cette statue du penseur était une pendule. Mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. Oups. J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule. Il a été reconnu coupable de meurtre. Silence, silence. Mademoiselle Vril. Pourriez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule ? Oh, je... Oups. Le témoin a vu le crime de ses propres yeux. C'est tout ce qui importe. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, oui, bien sûr. Veuillez retirer votre question, monsieur Wright. Ben non. Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon, d'accord. Une seule fois. Mais quand même. Objection accordée. Vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Ouf, il s'en est fallu peu. S'il m'avait un ton en plus ici, le procès serait fini. Hein ? Quoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, vous allez vous répondre à ma question. Comment savez-vous que c'était une pendule ? Eh bien, c'est... Parce que je l'ai entendu. T'es déjà pas capable de voir à partir de là ? Oui, je l'ai entendu dire-leur. Ah ah. Elle a plus de pile, la pendule. Donc, vous êtes allé au cabinet d'avocat Fayenko. Non. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allé là-bas ? Je l'ai entendu depuis la chambre d'hôtel. Le cabinet Fayenko, où le meurtre était commis, se trouve tout près de l'hôtel. On pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, monsieur White. Êtes-vous satisfait ? Non, votre honneur. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que... Elle n'a pas pu l'entendre. Ah oui, non, non, mais oui. Elle n'a pas pu l'entendre. La pendule n'a pas besoin. Votre honneur. Membre du jury. Il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Mais comment savez-vous plus ? Regardez par vous-même. Dès que vous en aurez l'occasion. Oh. Vous voyez quelque chose, votre honneur ? La défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enloué. Elle est complètement vide. Monsieur White. Auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que ça signifie, je vous prie ? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquent, ce témoin est une grosse... Une énorme menteuse. Grosse ! Eh bien, mademoiselle Brille. Oula. Il est contre-attaque. Tss, tss, tss. Quel beau spectacle que vous nous avez offert là, monsieur White. Il savait qu'elle était vide. Je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide, comme vous le dites. Elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé. Si c'est après que le témoin a entendu la pendule, il n'y a aucune contre-indication. Ah, bah non. Ha ha, on a l'apprendu. Hmm, c'est vrai. C'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle l'ait lui entendu. Elle sait exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Eh bien, monsieur White, pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré ? Oh, c'est impossible, bien sûr. Alors là, tu vas t'en prendre les dents. Je peux le prouver. Que quoi ? Vous n'avez pas dit que seules les preuves comptent devant le tribunal ? Eh bien, j'en ai pris bonne note. Maintenant, voici la preuve que vous espérez-t-on. La preuve qui démontre que ce mécanisme a été retiré et... Je voulais le vérifier, mais jeter un coup de l'œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Ouh, c'est un téléphone de fille. Attendez, attendez. Ce n'est pas mon téléphone. Écoutez. Le portable de l'accusé, il contient un enregistrement. Celui d'une conversation qui allait échanger avec la victime le jour du meurtre. Silence, silence. Le téléphone portable de l'accusé... Ouh, il l'a mauvaise ! Ouh, qu'il l'a mauvaise ! Ouh, tu feras gaffe, Hunter ! Tu as une sale gueule quand t'es curieux ! Peut-être que l'inspecteur detective n'a pas jugé de ça utile. L'inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis de toquer avec vous, Hunter. Écoutons cette conversation. Alors, tu veux juste que je garde ce penseur, c'est tout ? Si possible, oui. Ah, au fait, je dois t'avertir que le pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche pas, c'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. Votre honneur, je pense que cette conversation en démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin, avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Mais, mais, mais... Bien, mademoiselle Vril, voyez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour ? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule ? Je... Ça me paraît pourtant évident, pas à vous ? Ah non, non, non. J'ai déjà vu cette pendule. Hum, dans quel magasin, déjà ? Je fais tellement souvent les boutiques. Zut, j'ai oublié. C'est pas possible, elle a été construite par quelqu'un. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait possible. La défense a-t-elle d'autres objections, monsieur Vril ? Oui. Le témoin déclare l'avoir déjà vu. Mais ceci contredit directement la preuve qui a déjà été soumise à la cour. Dans ce cas, montrez-moi ça. Je vais y fournir la preuve, démontrant que le témoin n'a pas... Déjà vu cette... Elle a été fabriquée par un poil des fesses. C'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé ceinture de cette pendule. Jamais. Quoi ? C'est un de mes amis qui l'a fabriqué. Il n'en existe que deux au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains la police. Ah, impossible ? On vend tout dans les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui. Petit con. Oh. Elle le prend mal. Ah. Ah, je crois qu'on l'a vaincu, là. Oula, c'est plus la même, là. C'est quoi ton problème, tête de porte qui pique ? J'en ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord ? C'est elle. Et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. Mourir. Eh oh ! Nous n'en avons pas. Ceci est une cour de justice et je demande aux témoins de rester calme. Je suis... Oh 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 ! Oh 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 ! Ça fait beaucoup de... Que suis-je bête ? Est-ce que j'ai, comment dire, un tout fichu en l'air ? Je suppose que oui. Ça fait peur. Mademoiselle Vril, laissez... Moi, vous reposez la question. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule. Oula, elle n'est pas contente. Oh mon dieu. La défense a-t-elle une idée sur la question ? Euh... Oui, votre honneur. Laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Masha Vril... Saviez... Euh... Alors, je ne pense pas qu'elle l'ait eue en main. Et je pense qu'elle en a entendu parler. Et d'autant plus qu'il y a le truc d'écoute. Oui, c'est ça. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule entre ses mains. Mais à moins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire ? C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule ? Je ne peux... Je peux vous le démontrer. Ah, voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Trouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme du crime était une pendule. Bande d'écoute téléphonique. Elle écoutait le téléphone. Donc, elle savait... C'est pour ça qu'il savait qu'où c'était. Jeter un coup d'œil à ceci. Ça, j'ai trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. Par contre, je ne suis pas sûr que c'est très légal d'aller fouiller la chambre de Mademoiselle Vril. Monsieur White, je vais y expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Mâche-Avril, vous aviez mis la victime, mis à faille sur les coupes, n'est-ce pas ? Oh. Oh. Votre honneur. Ceci est totalement hors de propos. Je n'en suis pas si sûr. Objection rejetée. Ha ha. Je me demande pourquoi le témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux. La défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sous écoute. Absolument. Même si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule ? Pouvez-vous prouver ceci ? J'en doute. Ah oui. Et moi, je vous dis que je peux le prouver. Mais je ne vois pas comment, en fait. C'est très simple. Quoi ? En voici la preuve. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule, mais... Attends, on vérifie. Ah, les débris, ils ont toujours savé à rien. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone, c'est le téléphone. Sauf que... Ah, elle a entendu la conversation avec le... On va partir du principe qu'elle a entendu la conversation avec... Ben non, on était au téléphone. On n'était pas au téléphone quand c'est arrivé. Parce que d'écoute téléphonique, ça ne veut pas dire un micro. J'étais sur un micro dans la pièce. Qu'est-ce que c'est peut-être ? T'es sombre, le seul truc qui parle de téléphone, c'est ça, hein. Il y a quoi dans le message ? Une pendule, elle a la forme d'une statue. Non, ben je pense que c'est ça, hein. On peut monter le téléphone, hein, mais... Voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation. Ça fait un long que tu ne m'as pas appelé, blablabla. Une pendule, elle a la forme, voilà. Mademoiselle Machavril, vous avez utilisé cette table d'écoute pour écouter la conversation. C'est comme ça que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe ? Je... Votre honneur, tout cela est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle ? La défense exige une réponse. Là. Témoin, répondez. Elle vous mise sur le téléphone sur écoute. Mademoiselle Vril. La ferme, vous tous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi ? Espèce de... Espèce d'avocat. Ouais, ça c'est de l'insulte. Tu sais que celui qui te défend, il est aussi avocat. C'est pas juste. Vous êtes tous ligués contre moi. C'est... Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est moi la vilaine fille. C'est ça. Hein, c'est ça. Ouh. Ça a marché. La cour découvre enfin la vraie mâche avril. Et maintenant, le coup de grâce. Non, je pense pas qu'elle les ait tués du coup. Mais elle est... Par contre, elle est complice. Pour quelle raison a omis son téléphone sous écoute ? Répondez à ma question. Je suis obligée. C'est une affaire de meurtre, non ? Pas des toutes petites écoutes de rien du tout. Elle a cité exactement ce qu'Hunter lui a dicté. Mademoiselle Vril, vous avez mis le téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense, elle marque un point. Bien, mademoiselle Vril, avez-vous une explication à fournir à la cour ? Pourriez-vous prouver que vous n'êtes pas impliquée dans ce meurtre, malgré les écoutes ? Elle va bien être obligée de se mettre à nu, cette fois. Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. Je parie que vous pensiez qu'elle va bien être obligée de se mettre à nu, pas vrai ? Oh, bon sang, elle est douée. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis. Et je m'exécute tout de suite. Non, 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 mais fais attention. Vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. Et si, c'est possible. Je suis très sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok. Bon, donc le meurtre a eu lieu à 21h. Pile poil l'heure à laquelle ce gentil groupe m'a commandé, m'a montré, m'a monté, m'a monté. C'est ce que j'avais commandé. Désolée, vu le personnage, j'ai bloqué un instant. Euh, oui. Commandé. Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez, un café. Quoi, mais froid. Si vous ne buvez pas vite, les glaçons fondent, et vous obtenez un café froid normal. Un café glacé. Vous croyez que je l'invente ? Eh bien, demandez au groom. Par conséquent, le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Bah, elle est là, parce qu'elle était sur le... Ça veut dire qu'elle n'a rien vu, du coup. Ah non, mais je n'ai jamais demandé qu'elle était sur le lieu du crime, moi. Mais où tout ceci nous mène-t-il ? À mon grand mécontentement, je dois vous informer que... Le témoin avait en effet mis la victime sur l'écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Ce témoignage t'a debout. Elle a vu l'accusé, Maya fait commettre ce meurtre. C'est pas vrai. Ils vont la laisser partir comme ça ? Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Vril et ce meurtre. Bien, la défense soit-elle rajoutée autre chose ? Eh bien, allez, pense à quelque chose. On peut appeler le gourmand à la barre. Mais, on va laisser là. On va voir ça pour le prochain épisode. Je me suis regardé à un coup, moi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, en fait. Je suis... Je pourrais poursuivre l'interrogatoire, mais je pense qu'on ne nous dira rien de plus. Je pense que là, maintenant, il nous faut des preuves du lien entre Vril et le meurtre. Et ça, en fait, c'est White qui va nous permettre de l'avoir. Donc, pour ça, il faut qu'on ait des infos venant du Groom. Effectivement, je pense qu'on va appeler le Groom du Groom. Ok. Eh bien, écoutez, on verra ça très bientôt. Pour l'instant, je vous dis au revoir. On se retrouve bientôt pour la suite. A toute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501